« Bon sang, où est ce papier ? » a dit maman en fouillant la maison. « Tu as regardé la bibliothèque ? » J'ai essayé de suggérer, mais maman m'a regardée et m'a fait taire. Elle n'a même pas pris la peine de chercher dans la bibliothèque. Elle a décidé d'essayer la nouvelle voiture de papa. Je n'ai pas compris pourquoi. Elle pensait que ses documents auraient pu se retrouver dans sa voiture car papa ne s'est jamais préoccupé de ses affaires de mannequins. Je n'ai pas pris la peine de le suggérer parce qu'elle ne m'aurait pas écoutée de toute façon. « Qu'elle cherche en vain alors ? » ai-je pensé. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu ma mère crier et pleurer bruyamment. Elle a pris toutes les affaires de papa et y a mis le feu. Elle cassait aussi tout et n'importe quoi. J'ai couru vers la voiture de papa pour voir ce qui l'avait rendu poil et ce que j'ai vu a changé ma vie pour toujours. Quoi que vous fassiez, un événement de la vie ou une décision importante que vous prenez changera votre vie à jamais. Votre vie peut changer pour le mieux, mais elle peut aussi changer pour le pire. Maintenant, si vous voulez que votre vie change pour le mieux, cliquez immédiatement sur le bouton « J'aime » et s'abonner. Je m'appelle Emma. Maman et moi étions les meilleures amies du monde. Elle a toujours voulu un bébé aussi beau qu'elle afin de pouvoir le former pour qu'il prenne sa relève dans le secteur du mannequinat. Je suis sortie comme elle l'avait espéré, blonde et mince, tout comme elle. J'avais le visage de mon père et ses yeux verts, mais j'étais absolument belle, encore plus belle qu'elle. Ma mère m'aimait tellement qu'elle m'emmelait partout. Elle a commencé à m'inscrire à des concours presque immédiatement après ma sortie de l'utérus. Et heureusement pour moi, j'ai continué à les gagner tous. Les choses ont commencé à changer quand j'ai eu 14 ans. Il semblait que j'avais arrêté de grandir à partir de 13 ans. Plus je grandissais, plus je restais la même. Rien ne changeait. C'est là que maman a commencé à agir bizarrement. Elle a cessé de m'inscrire à des concours, de m'emmener partout et m'a même retiré de l'école. Elle a engagé un professeur pour me faire l'école à la maison, à la place et a commencé à m'éviter. Je ne comprenais pas ce nouveau comportement. Un jour, en faisant défiler Instagram, je suis tombée sur un concours pour les jeunes de 15 ans. J'avais exactement 15 ans et je n'avais pas fait de concours depuis un moment, donc j'étais vraiment excitée. Les lumières, les accessoires et la foule qui me regardaient avec admiration devant ma beauté alors que je descendais gracieusement le podium me manquaient. J'ai rapidement couru au bureau à domicile de ma mère et lui ai montré le post Instagram. Maman, devine ! Je viens de voir un concours de beauté pour les jeunes de 15 ans et je vais m'y inscrire ! Je pense vraiment que je pourrais gagner à nouveau ! Ma mère a laissé échapper à un rire douloureux. Toi ? Qu'est-ce qui t'a donné cette idée ? Pars d'ici immédiatement ! Elle a dit en retournant vers l'écran de son ordinateur portable. Je suis restée là, confuse. Hein ? Maman a de nouveau levé les yeux vers moi et elle a eu l'air préoccupée pendant une nanoseconde. Oh, chérie, tu ne peux pas être acceptée dans le concours. Tu ne vois pas que tu es petite. Tu es quasiment une naine. Pourquoi crois-tu que j'ai arrêté de t'inscrire à des concours ? Tu es... Tu as arrêté de grandir, chérie. Tu pourrais peut-être essayer de t'inscrire à un concours pour les jeunes de 12 ou 13 ans. Je suis sûre que tu sauras acceptée. Je sentais les larmes monter dans mes yeux alors que je courais vers ma chambre. J'ai heurté mon père en chemin. Mais je ne me suis même pas arrêtée pour répondre à ces questions. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ? En arrivant dans ma chambre, je me suis regardée dans le miroir. Je n'ai pas compris. J'étais belle. J'étais plus que belle. J'étais éblouissante. J'ai décidé de prouver à ma mère qu'elle avait tort et de m'inscrire au concours. Mais j'ai reçu un courriel de refus disant que ma taille ne correspondait pas à la norme requise. Cela m'a vraiment blessée. Mais j'ai continué à essayer de postuler à différents concours et j'ai été rejetée pour chacun d'entre eux. J'ai abandonné. J'ai juste décidé d'étudier dur et de faire de mon mieux pour être la meilleure étudiante possible. Une nuit, je luttais contre l'insomnie. J'ai écouté de la musique de méditation et pris quelques somnifères, mais rien ne semblait fonctionner. J'ai décidé de descendre à la cuisine et de me servir un verre de lait. En arrivant à la porte de la cuisine, je me suis arrêtée brusquement car j'ai entendu mes parents se disputer à l'intérieur de la cuisine. On ne peut pas bouger, Alison. Comment ça, on ne peut pas déménager ? Nous pouvons déménager et nous allons déménager. Pourquoi essaies-tu de ruiner ma carrière, Alex ? Tu sais à quel point ça compte pour moi. Je vieillis. Je ne serai bientôt plus pertinente dans cette industrie et tu le sais. C'est ma dernière chance de vivre mon rêve. Tu travailles à distance, tu ne rencontreras aucune difficulté si nous déménageons. Pourquoi essaies-tu de rendre les choses difficiles ? Mon Dieu, Alison, je n'essaye pas de ruiner ta carrière. Je n'ai aucun problème à ce que nous déménagions. Mais pas à New York, n'importe où, sauf à New York. Qu'est-ce qui ne va pas avec New York ? Papa m'a remarqué à la porte. Emma, retourne te coucher immédiatement. Je suis juste venue chercher un verre de lait. Et je dis en me dirigeant vers le réfrigérateur. Eh bien, prends-le, et pas ! Papa s'est dirigé rapidement vers le réfrigérateur et m'a versé un verre. Puis m'a embrassée pour me dire bonne nuit. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai finalement pu m'endormir. On a déménagé à New York la semaine suivante et papa a été bizarre pendant tout le voyage. Je pensais que le comportement changerait une fois que nous serions installées, mais il n'a fait qu'empirer. Mais cela ne me dérangeait pas. J'aimais ce nouvel environnement et je n'étais plus scolarisée à la maison. Je me suis fait quelques nouveaux amis et une fille en particulier est devenue ma meilleure amie. Elle s'appelait Scarlett. Les gens nous appelaient les jumelles et à un moment donné, nous avons commencé à l'accepter. Nous étions exactement les mêmes. La seule différence étant que Scarlett était brune et que j'étais blonde. Ouais, elle était assez grande pour son âge, contrairement à moi. Les yeux de Scarlett s'illuminaient toujours quand je parlais de mes jours de concours de beauté. « Waouh, j'adorerais vivre quelque chose comme ça ! » elle disait. Un jour, pendant une soirée pyjama chez moi, ma mère a fait irruption dans ma chambre pour me demander quelque chose quand elle a vu Scarlett. « Oh, waouh ! » « Quelle beauté ! » j'ai roulé les yeux. Scarlett a rougi et a dit « Je suis grande aussi, contrairement à votre fille. » Elle a ri en me montrant du doigt. « Hum, qu'est-ce qui se passe ? » je me suis demandé. « Je pourrais faire revivre vos rêves dans l'industrie aussi, seulement si vous acceptez d'être mon mentor et de m'inscrire à des concours. » Scarlett a offert un sourire tendre à ma mère. Maman a eu l'air de réfléchir pendant quelques secondes et a dit « Pourquoi ? » « Bien sûr ! » Et avec ça, elle a pris le numéro de Scarlett. Quand Scarlett est revenue vers moi, je lui ai donné son sac et lui ai dit de partir. Elle n'a même pas hésité, elle a juste souri et est partie. Scarlett était-ce une sorcière ? Elle a utilisé tous mes secrets contre moi. Elle m'utilisait juste pour atteindre ma mère. Malheureusement, la graine avait déjà été plantée et maintenant elle fleurissait. Maman traitait Scarlett de la même façon qu'elle me traitait quand j'étais petite et devinez quoi ? Scarlett gagnait tous les concours, tout comme moi. Trois ans plus tard, maman a décidé d'inviter la mère de Scarlett à dîner un soir. Elle voulait rencontrer la mère d'un tel talent. La mère de Scarlett a honoré son invitation et est venue avec Scarlett. Mais ce dîner était si bizarre, je ne pourrai jamais l'oublier. Tout le monde agissait bizarrement. Mon père tremblait et s'agitait. La mère de Scarlett avait l'air de vouloir vomir à tout moment. Et votre mari, qui est le père de Scarlett, j'adorerais le rencontrer. Maman a dit avec un sourire sincère sur son visage. Le silence à table était assourdissant. « Je ne pense pas que Scarlett est un père, maman. » Ai-je dit ? « Je pense qu'elle a plusieurs pères et sa mère ne sait pas qui est le vrai. » « N'est-ce pas, maman Scarlett ? » J'ai demandé avec un regard dégoûté sur mon visage. « Emma, ne sois pas impolie. » Papa a prévenu. « Eh bien, personne ne parlait. » J'ai haussé les épaules. « Hum, il n'est pas dans nos vies. » La mère de Scarlett a finalement répondu. Scarlett et sa mère sont parties peu après. J'ai couru dans ma chambre pour éviter toute réprimande de la part de mes parents. Lendemain, maman fouillait la maison à la recherche d'un document lorsqu'elle a trouvé quatre passeports dans la nouvelle voiture de papa. Après cela, elle a commencé à brûler les vêtements de papa et à tout casser dans la maison. Alors j'ai couru à la voiture pour voir ce qui l'avait rendu encore plus irritable. Devinez ce que j'ai vu. Quatre passeports. L'un était pour papa, l'autre pour moi et les deux autres pour Scarlett et sa mère. Alexander Johansson, Avery Johansson, Scarlett Johansson et moi, Emma Johansson. Je n'ai pas compris. Avery Johansson, qui était la mère de Scarlett, a été étiquetée comme mère d'Emma et Scarlett Johansson et épouse d'Alexander Johansson. Nous étions prêts à déménager en Angleterre dans les deux prochains mois. Mais où était le passeport de maman ? Je n'ai toujours rien compris à tout ça. J'ai finalement compris quand mon père est rentré à la maison. Papa était en fait marié à Avery et Scarlett. Était sa fille biologique. Son mariage avec ma mère était une imposture et il n'a maintenu ce faux semblant qu'à cause de moi. Maman pensait qu'ils étaient légalement mariés, mais en fait, ils ne l'étaient pas. La mère de Scarlett était la vraie femme de papa. C'est pour cela qu'ils se rendaient à New York presque chaque semaine lorsque nous étions à Los Angeles et qu'il était totalement opposé à ce que nous déménagions à New York. Waouh ! Et le plus fou, c'est que papa voulait qu'on s'enfuit tous en Angleterre et qu'on laisse maman ici à New York sans aucune explication. Je suis vraiment née dans une famille de fous. Et le pire, c'est que cette sorcière, Scarlett, était ma demi-sœur. J'ai reçu une lettre d'acceptation à l'université de New York peu après tout ce drame et je suis partie immédiatement. Je n'avais pas besoin de savoir ce qui allait se passer ensuite dans ma famille. J'étais une adulte et je pouvais m'occuper de moi-même. Pendant mes études, j'ai rencontré un type vraiment sympa qui m'a dit qu'il pouvait m'aider à relancer ma carrière de mannequin malgré ma taille. Je lui ai demandé s'il était sûr et il a répondu, « Bien sûr, je l'ai déjà fait pour tant de belles femmes. » L'industrie du mannequinat a changé et tu sais, tout n'est plus qu'une question de taille, d'envergure ou de beauté. Il y a tellement de choses que tu peux faire. Et tu es si belle, bien sûr, nous pouvons te trouver quelque chose. J'étais en extase. Un jour, il m'a rencontrée dans une cafétéria et m'a demandé de signer immédiatement un document de 50 pages. C'était une frayée. Je lui ai dit que je devais le lire avant d'y apposer ma signature et il m'a répondu, « Vous avez deux minutes pour décider. Si tu veux être un top modèle et gagner des millions toute ta vie ou non, signe immédiatement ou oublie-le pour le reste de ta vie. » J'ai rapidement signé le document. Il en a sorti un autre et j'ai signé celui-là aussi. Il est parti avec un sourire victorieux sur le visage. Je me sentais si déstabilisée par tout ça que j'en ai parlé à une vieille amie. Nous étions des amis proches à l'époque. J'étais encore un petit mannequin. Et maintenant, elle travaille dans la même entreprise que cet étrange agent. Elle m'a laissée entrer dans le bâtiment au milieu de la nuit. Nous sommes refilés dans le bureau de cet homme et avons trouvé le document dans son tiroir. Nous en avons toutes les deux pris, un, et avons commencé à le parcourir. C'était le même document. Apparemment, j'avais signé un document acceptant de travailler comme mannequin pour cet étrange agent à quelques conditions. Je l'épouserais. Je ne pouvais pas divorcer avant d'être restée avec lui pendant 5 ans ou d'avoir eu 3 enfants pour lui, selon ce qui arriverait en premier. Cet agent étrange avait droit à 50% de tous les revenus que je percevais en tant que mannequin jusqu'au jour de ma mort. Peu importe qu'il soit celui qui m'a donné le contrat ou non. Je n'avais pas non plus le droit de le poursuivre en justice ou de lui réclamer de l'argent, quoi qu'il m'ait fait. Nous étions toutes les deux stupéfaites. Je ne pensais pas que quelqu'un pouvait être aussi mauvais. Jamais ! Nous avons rapidement brûlé les documents et nous nous sommes faufilés hors du bureau. L'agent étrange m'a rencontré le lendemain et m'a dit qu'il avait perdu les documents que j'avais signés et que je devais en signer de nouveau car il avait déjà du travail pour moi. Je lui ai dit que je ne l'étais plus intéressée et il a rigolé. Tu plaisantes ! C'est une occasion unique dans une vie ! Je vais faire mon propre chemin. Merci beaucoup ! J'ai dit en le laissant debout à bas sourdie. J'ai fait en sorte de lui renverser par erreur ma tasse de café entière dessus avant de partir. Il semblait sur le point de fondre en larmes. J'ai commencé à dessiner et à coudre des tenues dans ma chambre d'étudiant. Je les ai portées et j'ai demandé à ma colocataire photographe de prendre de superbes photos de moi que j'ai postées sur tous les réseaux sociaux. En peu de temps, mes articles ont commencé à faire parler d'eux et les gens m'invitaient à créer pour eux. Je suis devenue l'une des stylistes les plus connues du secteur. Je me suis également lancée dans le mannequinat et je me suis plutôt bien débrouillée. Je ne suis jamais devenue un mannequin de podium comme ma mère mais j'étais une créatrice de mode et un mannequin de visage qui a rapidement commencé à engranger des millions. Des encore plus riches et plus populaires que ma mère. J'envoyais de l'argent à mes parents quand ils en avaient besoin et je leur rendais visite une fois par an ou tous les deux ans. Je ne suis jamais restée trop longtemps car je ne voulais pas que leurs énergies toxiques déteignent sur moi. Papa avait déménagé en Angleterre avec Scarlett et sa mère. Maman avait détruit le nom de Scarlett dans l'industrie pour que Scarlett ne puisse plus jamais être mannequin dans sa vie. Elle a commencé à étudier pour devenir professeure de musique. Maman vivait seule et changeait de petite amie chaque semaine. Je me sentais mal pour elle mais il n'y avait rien que je puisse faire. Elle était trop toxique. J'ai dû l'éviter. Je suis très heureuse de la façon dont ma vie a tourné. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo avant de partir afin que nous puissions vous fournir de meilleures histoires. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur une autre vidéo de notre chaîne une fois que vous avez terminé celle-ci. On se voit une autre fois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501